Nous voulons un réveil d'épilivre, un vrai réveil. Nous avons déclaré le dimanche surpasser les cinq paroles puissantes, les cinq déclarations, les cinq piliers d'un vrai réveil dans la vie de Salomon. Dans 2 Chroniques 7, le verset 1, celui que nous sommes focalisés pour faire sortir ces cinq principes, ces cinq piliers, ces cinq déclarations formelles pour un réveil authentique. Le premier pilier, c'est l'achèvement. On ne pas avoir une vie inachevée ou une œuvre inachevée pour parler du réveil. Ce que Dieu commence, Dieu l'achève. Que Dieu achève dans ta vie son plan de salut parfait. Amen. Que Dieu l'achève. C'est vrai, tu viens ici, c'est déjà positif. Le fait de venir, même s'il y a des difficultés, même le fait de venir déjà, c'est une victoire déjà. Parce que les dimanches là, se déplacer, quitter sa maison, c'est difficile. Satan te fait des propositions pour dire non, tu es fatigué, reste à la maison. Mais tu es venu ce matin. Mais ma prière, c'est que Dieu te réveille. Relève-toi dans les morts. Relève-toi, toi qui dors. Et le Christ t'éclairera. Amen. Réveille-toi. Ne sois pas un mort vivant. Réveille-toi dans les morts. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont morts spirituellement. Ils sont dans les prisons spirituelles. Ils sont empêchés d'être en mouvement. Prends conscience. Parce que le réveil commence avec une prise de conscience de ton vain état spirituel et de la sainteté de Dieu. Que Dieu achève dans ta vie son plan de salut. Pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dieu nous aime. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque se soumet à son œuvre. Expiatoire de la croix. Et la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu achève. Ce que Jésus a déjà achevé. Que cela est son effet dans ta vie. Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. Il a donné sa vie. Personne ne lui a ôté la vie. Il a donné sa vie. Il l'a reprise. Par la résurrection. L'évangile que nous prêchons. Voici les piliers de cet évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Alléluia. Donc que cette œuvre achevée. Est son effet dans ta vie. Que tu meurs au péché. Et que tu ressuscites en nouveauté de vie. Amen. Deuxième élément. Deuxième pilier. Dans le réveil que nous attendons. Que nous voulons. Auquel nous aspirons. C'est que le feu de Dieu. Vienne d'abord. Que ta vie soit en communication avec Dieu. Dans la prière. Alléluia. Le cri de la prière. Et le cri. De quelqu'un qui est né. De nouveau. Prier. C'est parler avec Dieu. Un enfant qui naît. Pousse un cri. Il respire. Il respire. Il est vivant. Et il continue à parler. C'est pas seulement le cri de la naissance. Mais toute son existence. L'enfant doit parler. Avec ses parents. De même. Dieu te veut. Parlant avec lui. Alléluia. Dieu veut. Un dialogue avec toi. Il veut être en commun avec toi. Dans la communication. Que la connexion soit entre toi et Dieu. Dans la prière. Tu es en connexion avec ton créateur. Alléluia. Tu es connecté. Tu es connecté. Ne sois pas seulement connecté sur les réseaux sociaux. Mais sois connecté avec le ciel. Connecté avec le réseau céleste. Le réseau qui ne peut pas se planter. Qui ne peut pas se brouiller. Dieu est accessible. Dieu t'attend. Dans une communion intense. Une communication intense avec lui. Que ta vie de prière. Ressuscite. Voici le deuxième pilier du réveil. L'église. Vivante. Un chrétien vivant. Est une personne qui prie. Qui prie intensement. Qui prie. Qui jeûne. Qui cherche Dieu. Nous aurons ce programme encore de prière. Qui commencera ce mardi. Nos réunions de prière commencent le mardi. Donc nous commençons le programme de prière. Le mardi. C'est encore une occasion. Pour remettre. Les pendules à l'heure. Dans ta vie. Pour que tu apportes tes faiblesses à Dieu. Pour que tu confesses tes péchés. Pour que tu parles avec Dieu. Pour que tu t'immunies devant Dieu. Pour que Dieu te relève. Pour que Dieu te réveille. Alléluia. Par la prière. Tu donnes le signe. D'être vivant. D'être réveillé. Que Dieu. Donne à cette église. De le chercher. Et que le lieu. Quand l'église est prise. Le lieu tremble. De la puissance de Dieu. Que les démons tremble. En voyant ta vie de prière. Que ton parler en langue. Que ta vie de prière me suscite. Que cette vie ressemble au feu de Dieu. Alléluia. Troisième pilote du réveil. Pas une prière monotone. Une prière sans vie. Une vie chrétienne. Qui est tiède. Qui est refroidie. Qui est ensommeillée. Qui n'est pas vivante. Mais que le feu de Dieu tombe. C'est la vie. Que le feu de Dieu tombe. Aujourd'hui. Dans cette communauté. Nous voulons voir. Que ce feu tombe. Dans la vie individuelle. Des croyants que nous sommes. Le feu purificateur. Du Saint-Esprit. Qui est tombé à la Pentecôte. Des langues de feu. Qui doivent se poser sur chacune de nos vies. Que cette langue de feu. Que le feu vienne du ciel. Que le feu tombe sur ma vie. Que le feu de Dieu consume en moi. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Voici le réveil. Que le feu de Dieu. Consume dans ma vie. Tout ce qui n'est pas sa gloire. Il y a des situations. Où je suis impuissant. Où je suis incapable. Il faut l'intervention divine. Il faut le feu de Dieu. Le feu du réveil. Le feu de la puissance de Dieu. Qui vient. Pour dire à Satan et aux démons. Que ma vie ne l'appartient plus. Mais que ma vie appartient au Seigneur. J'ai écrit. Que le feu de Dieu. Descende sur ma vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que ce feu descende. C'est l'Holocauste. Le sacrifice de ma vie. Offert à Dieu. Comme un holocauste. Nous voulons le feu du réveil. Nous voulons que le péché soit consumé dans notre vie. Que la chair soit crucifiée. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Alléluia. Nous voulons un réveil. Un vrai réveil. Une vraie visitation de l'Esprit de Dieu. Qui touche les coeurs. Qui touche les vies. Qui les emmène dans la froideur spirituelle. Dans la tienneur. Et qui les enflamme. Alléluia. Que ta vie soit enflammée du feu de Dieu. Que ta vie soit embrasée du feu de Dieu. Que le baptême de feu. Tu le reçois. Alléluia. Ce n'est pas un baptême froid. Ce n'est pas un baptême. Quand on est baptisé du Saint-Esprit. C'est un baptême qui nous enflamme. Qui nous empuissante. Alléluia. Qui nous réveille. Qui enlève dans nous la honte. La timidité. Ce n'est pas un esprit de honte. Et de timidité que Dieu te donne. Mais un esprit de force. Alléluia. Reçois le feu de Dieu sur ta vie. Reçois la force de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ne portons pas seulement le nom de réveil. Dénomis national. D'issu de tel. On te demande non. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce n'est pas le slogan. Dénominationnel. Mais c'est la différence que tu marques par ta vie. Tu sors de la religiosité. De la tendance religieuse. Tu reçois le Christ vivant en toi. Et ta vie est enflammée. Tu es réveillée. Alléluia. Même les enfants à l'école de dimanche. Doivent expérimenter ce baptême de feu. Pour que le péché soit consumé dans leur vie. A tous les niveaux. Les enfants. Les jeunes. Les hommes. Les femmes. Recevons ce feu de Dieu. Que le feu tombe du ciel. A ce programme que nous aurons. Nous allons revenir sur ce principe du revêt. Pour que cette église sorte de la tiédeur. De la froideur. De tout ce qui la bloque. Comme la glace. La vie est glacée. On ne sait pas ce qui est devenu frigidaire. Dieu n'a pas besoin de frigidaire. Dieu a besoin du feu. Alléluia. Le frigidaire c'est la glace. Mais le feu fait cuit la nourriture. Dieu te veut cuit. Dis Amen. Alléluia. Il n'a pas dit fois que tu es frigidaire. Il dit fois que tu es un feu. Deviens un feu. Toi-même. Alléluia. Quatrième élément du réveil. La gloire de Dieu. Alléluia. Après le feu. C'est la gloire de Dieu. Cette gloire visible. Tangible. Manifeste. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Mais tout le peuple a vu descendre. La gloire de Dieu. Sous forme de nuyer. La gloire de Dieu. est descendu. Le peuple a vu tout le monde être tombé. Sous sa face. Même les sacrificateurs. Même ceux qui servent dans le temps. ne peut pas tenir que chacun capitule devant la gloire du Seigneur. Que nous capitule-nous tous et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit vu, que sa gloire éclate après le feu. C'est la gloire manifeste du Dieu vivant que nous servons. C'est un Dieu réel. Il est agissant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est le même. Sa gloire est manifeste par les signes, par les produits, par les miracles. En ton vie. Alléluia. Il faut que nous sortions du cliché des gens impuissants que le faible dit ce matin, « Je suis fort parce que la gloire de Dieu est descendue dans ma vie. » Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Alléluia. Que sa gloire éclate. Que tu sois ici pour ta génération. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Que les malades parmi nous soient guéris. Que les vies soient libérées totalement. Que les maladies trichroniques soient guéries dans cette communauté. Que l'extraordinaire se passe. Que le surnaturel descende parmi nous. La gloire de Dieu c'est le surnaturel. C'est le miraculeux. C'est l'extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. L'entendement humain, pardon. Que cette gloire descende dans cette communauté. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans ton lieu d'exercice. Que l'on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Et que l'on voit que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Voici le réveil que nous voulons. Voici le réveil que nous attendons. Ce réveil là. Il est vivant aujourd'hui. Croyons à ce réveil. Croyons à ce réveil. Sortons des clichés de la religiosité. Que Dieu achève son plan de salut dans ma vie. Que je sois réellement sauvé. C'est la base. Que je vis dans l'assurance de mon salut. Que ma vie de prière ressuscite. Que le feu de Dieu m'embrase. Et que sa gloire descende. Alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, les miracles s'opèrent. On ne force pas. On ne crie pas trop. Le prédicateur ne prend pas une heure du temps pour prêcher. Il a envie de prêcher la gloire de Dieu qui a déjà descendu. Les vies sont libérées. Les miracles sont opérés. Les guerriers sont instantanés. C'est ce que nous voulons aujourd'hui dans l'église. Que cette gloire de Dieu descende. Nous sommes fatigués de tourner, de faire beaucoup d'efforts et peu de résultats. Beaucoup d'efforts. Peu de résultats. Là où il y a la gloire de Dieu, les arbres viennent de partout. Parce que les miracles s'opèrent. Les gens entendent le témoignage. Ils disent, mais dans cette église-là, quand il y va, tu es guéri. Tes situations sont débloquées. Ta vie est libérée. C'est ça où cesse. Que cette gloire descende encore ce matin dans nos vies. Et que nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu. Cinquième élément important pilier, la vie de plénitude. Alléluia. La vie de plénitude. Des fleurs d'eau vive dans le coulée de notre sein. Nous ont traversé. Les fleurs. Nous nous ont traversé. Nous devons aller jusqu'à être submergés. Comme Ézéchiel 47 le dit. Nous devons être submergés. Nous devons entrer dans la plénitude. Que les écrits de Dieu sont sur notre tête. Alléluia. Que de nos saints jaillissent les courants d'eau qui assémissent les lieux où nous allons partout pour prêcher la parole de Dieu. Parce que nous sommes des instruments en pleine main du Seigneur. Le courant coule dans toutes les directions. Le courant de toutes parts. Que ta vie coule comme ça, comme un courant d'eau pour assainir les lieux. Là où Satan sévit. Là maintenant, tu vas avec la gloire de Dieu pour assainir les lieux. Tu descendes quelque part dans un hôpital. On dit non, les médecins ont tout fait. Ça ne marche pas. Tu viens, tu fais ton opération chirurgicale. Le malade est révélé. Il est relevé. On dit la gloire de Dieu est sur ta vie. C'est pas là où on prie. Et puis après on dit c'est la volonté de Dieu. Quand on a un jouet, on dit non, Seigneur, non c'est pas sa volonté. Que Dieu nous a aujourd'hui à voir des miracles authentiques. Que cette plénitude nous accompagne ce matin. Alléluia. Nous sommes sortis d'Egypte comme le peuple d'Israël. Nous sommes sortis d'Egypte. La gloire de Dieu doit être vécue. Cette gloire doit nous accompagner. Voyez-vous, l'ennemi il va te poursuivre. Il va te poursuivre. Il sait que Dieu l'a paralysé. Dieu l'a surpris. Mais il ne savoura pas vaincu. Il va te poursuivre. Ce matin, j'aimerais seulement introduire le moment de jeûne et de prière du mardi. je vais lire seulement les tests et je vous demande ce matin à les lire avec respect que moi. délivrer vivant la gloire de Dieu poursuivre par l'ennemi. Israël est sorti d'Egypte. Dieu a fait éclater sa gloire en Egypte. Les magiciens égyptiens ont capitulé. Ils ont dit c'est le droit de Dieu. Ils ont été vaincus. Israël était en marche. 20 canons. Sa destinée finale. Mais regardez ce qui se passe. Dieu les délivre et l'ennemi les poursuit. Et devant eux se dresse une impossibilité. La mer rouge. La tentation qui les habite. Est-ce qu'il faut retourner en Egypte ? Nostagie du passé négatif. Où ils avaient un statut déshonorant d'esclave. Et ils pensent que cela était mieux par rapport à cette seconde gloire qui sera plus grande. Amen. La première gloire n'a rien à voir avec la gloire future que Dieu te prépare. Ils ont vu la gloire de Dieu en Egypte. Ils sont sortis par la main puissance de Dieu d'Egypte. Quand le temple a été détruit le temple où la gloire de Dieu s'est manifestée ce temple que Salomon a bâti ce temple a été détruit par les ennemis. Et ceux qui étaient nostalgiques en voyant le temple ancien, ceux qui sont tentés de reconstruire le nouveau temple, ils sont là, ils ont la nostalgie du passé. Souvent, nous oublions que la première gloire est significative par rapport à la gloire à venir. et la gloire à venir sera plus grande. Dieu veut ce matin t'accompagner de sa gloire, une grande gloire. Alléluia. Tu es sorti d'Egypte, ton salut est complet, le feu de Dieu t'accompagne, sa gloire t'accompagne, mais l'ennemi te poursuit. L'ennemi fait croire que tu lui as échappé. Oh, tu es sorti la main levée. Et devant toi, derrière toi, l'ennemi avance. Et devant toi, une muraille se dresse, une muraille d'impossibilité. J'aimerais te dire ce matin, quand Dieu te met dans une position difficile, il veut opérer un petit miracle dans ta vie. Mais quand il te met dans une situation impossible, il veut opérer un grand miracle dans ta vie. La vie chrétienne, la main chrétienne n'est pas faite de facilité, mais il faut aller de gloire en gloire. Alléluia. Il faut aller de gloire en gloire. Nous lisons Exode 14. Lisons Exode 14. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. La gloire de la sortie égyptienne sera insignifiante par rapport à la gloire que Dieu va éclater devant la mer rouge. Amen. Exode 14. Sorti d'Egypte, poursuit par Pharaon, l'Éternel parla à Moïse et dit par les enfants d'Israël qui se détournent et qui le campent. Voyez-vous, souvent, Dieu veut que tu sois tranquille, que la tranquillité t'habite, que le calme t'habite. le mot « Camper » veut dire « Garde le calme, garde la tranquillité, Dieu s'en charge. » Alléluia. qu'il le camp. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'enducirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront afin d'éclater quoi ? Éclater ma gloire ! Alléluia ! Alléluia ! Pharaon et toute son armée serviront afin d'éclater ma gloire. » C'est-à-dire, la seconde gloire sera plus grande que la première. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël filent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? » Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y a versé tous les combattants. L'Éternel ambitie le cœur de Pharaon, roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Alléluia ! Ils sont sortis ouvertement. Leur délivrance a été proclamée pas dans l'anonymat, pas dans la clandestinité, mais c'est publiquement qu'ils sont sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les a taillis campés près de la mer. Verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eut une grande frayeur et ils criaient à l'Éternel. Alléluia ! Ils dirent à Moïd, n'y a-t-il pas des sépulques en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mèner mourir au désert que nous l'avons fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Parole négative, parole de regret, parole qui oublie le statut égyptien, statut déshonorant, statut d'esclave. Quand on est coincé quelque part devant une impossibilité, on regrette le passé mais ce matin, ne regrette pas le passé, tu n'as rien à regretter, ton Dieu est au devant de ta vie. Alléluia ! Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garde le silence. Ce matin, Dieu combat pour toi, garde le silence, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia ! Alléluia ! Nous allons prier ce matin. Vous êtes tous conviés au programme de mardi soir. C'est là que nous allons expliquer ce test. Donc, ne manquez pas de mardi soir. Levons-nous ensemble pour terminer par la prière ce matin. Le réveil que nous attendons, la première gloire du réveil, c'est le 5 piliers. Et cette gloire aujourd'hui nous accompagne. Mais, la dernière gloire sera encore plus grande. La gloire que cette église attend sera plus grande. La gloire que tu attends dans ta vie sera plus grande. Ce matin, sache que ton Dieu combat pour toi. Toi garde le silence. Même quand tu es poursuivi par tes ennemis, que tu as déjà vaincu, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Il va contre-attaquer, mais il est déjà vaincu. Il fait que eux qui le trompent. Dieu est devant ton combat. Dieu combat pour toi. Garde le silence ce matin car tu verras la gloire de Dieu va éclater dans ta vie, dans cette communauté. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia ! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ma marche. La gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia ! Seigneur, que ta gloire nous accompagne. Que le miraculeux le sud naturel nous accompagne dans notre vie, dans notre ministère. que nous vivons dans le sud naturel avec Dieu. Que nous vivions dans ce sud naturel. Le miraculeux chaque jour de notre marche. Que Satan ne nous effraie pas. Que les situations ne nous effraient pas. Que nous ne baissons pas les bras de la prière. Mais que nous nous levons dans la prière. Que nous crions à l'Éternel qui entend nos cris. Que le Dieu vivant est vrai. La gloire à Vénie sera plus grande que la première. Nous le croyons ce matin et nous le confessions ce matin. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Nous voulons te transformer en la même image. De gloire en gloire par ton esprit. Seigneur, qu'à cette marche transforme nos vies. Transforme-nous dans la marche de gloire en gloire. Par ton esprit de vie, Seigneur. Que les miracles se perdent dans notre vie. Les miracles qui extraordinaires se perdent. Là où nous ne nous passons à nous le déçu. Que Dieu transforme la situation. Il prenne le déçu sur les ennemis. qui se porte de nous, Seigneur. Qui porte de la terre. Oh, notre Dieu. Faire la bouche avec les ennemis aujourd'hui. Faire la bouche aux ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être mis avec la frayeur. Donne-nous le sortir du contexte de la nostalgie du passé du statut du statut désolorant que nous quittons dans ce concept. Notre Dieu vient nous au secours. Oh, Dieu tout-puissant, étends ta main dans notre vie. Seigneur, étends ta main dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as rien à regretter ce matin. Tu n'as pas à te soucier. tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, Dieu connaît ta situation. Dieu est au contrôle de cette situation. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Dieu te dit ce matin, garde ton calme, garde ton silence. Il s'en charge. Il s'en charge. ne s'est pas agité dans ton cœur. Ne s'est pas troublé ce matin. Que la paix de Dieu t'atteigne ce matin. Et que tu reprennes ta joie, ta vie spirituelle, ta vie de prière. Donc, Dieu est vivant ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Applaudissements Applaudissements